Mélibé de la Seine, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller consulaire, est-il utile de le préciser, et vous venez nous rendre compte d'une action qui a été menée par Français du Monde, dont le but était d'aider les élèves qui étaient en difficulté numérique, si on peut dire, enfin en tout cas, qui manquaient d'équipement pour pouvoir suivre les cours hors présentiel. Vous avez donc fait l'acquisition de 250 tablettes numériques que vous avez mises à disposition des lycées français de Porto et de Lisbonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette opération ? Oui, effectivement. En fait, en novembre 2020, le ministère des Affaires étrangères s'est tourné vers l'ensemble des réseaux d'associations françaises à l'étranger qui viennent en aide d'une manière ou d'une autre à la population française pour, on va dire, épuiser le budget d'aide Covid, qui n'avait pas été dépensé puisque… Oui, vous nous en aviez parlé, les critères d'attribution étaient tels qu'il y avait finalement très peu de gens qui étaient éligibles aux aides spéciales Covid. Exactement. Donc, normalement, il y avait aussi une partie de ces aides qui étaient réservées aux associations de bienfaisance, type, je ne sais pas, la Société de bienfaisance de Barcelone ou ce genre de choses. Nous, on n'en a pas au Portugal. Donc, dans les pays où il n'y avait pas de société de bienfaisance, ils ont élargi le cadre d'éligibilité aux associations reconnues d'utilité publique. Donc, effectivement, avec Français du monde de Portugal, que je préside par ailleurs, on a décidé de déposer à l'époque deux dossiers pour faire des demandes de subventions exceptionnelles pour venir en aide à la population française au Portugal, touchée par la crise sanitaire. Il y avait un premier dossier qui était destiné à l'aide aux entrepreneurs qui a été refusé puisqu'on nous a répondu que c'était aider légalement des structures étrangères et que l'État français ne trouvait pas. Et le deuxième projet qu'on a présenté était donc le fait de venir en aide aux familles boursières des deux lycées français en leur offrant des tablettes en cas de reconfinement. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de boule de cristal, mais quand on a déposé le dossier en novembre, on s'est dit si jamais il y a un reconfinement, vu les difficultés techniques qu'ont rencontrées certaines familles l'an dernier, ça serait bien qu'on puisse les équiper en tablette numérique. Vous avez eu le nez creux. Oui, je ne sais pas si on a eu le nez creux, mais on va dire que ça a échaudé, crainte ou froide. Donc, on s'est dit tant qu'à faire, à quoi pourrait servir cet argent-là. Et donc, vous avez acheté des tablettes. Combien vous avez acheté de tablettes ? On a acheté, alors on a eu une subvention de 30 000 euros qui nous a permis d'acheter 250 tablettes après négociation avec un certain nombre de fournisseurs. Oui. Et ces tablettes, donc, elles sont mises à disposition des deux lycées ? Exactement. On a fait une répartition en fonction des familles boursières, des deux établissements. Donc, le lycée de Lisbonne a reçu 146 tablettes et le lycée de Porto, 104 tablettes. Et donc, ces tablettes, c'est un peu comme les manuels scolaires, c'est-à-dire que le lycée va pouvoir les mettre à disposition des élèves qui en ont besoin tous les ans, en espérant qu'il n'y ait pas des confinements tous les ans, mais c'est un peu sur ce principe-là. Effectivement, du coup, on va dire que c'est un capital qu'on a mis à disposition des deux établissements. Initialement, comme c'est une aide sociale à destination des familles, j'aurais dû distribuer les tablettes aux familles directement, mais je trouvais que c'était une mauvaise gestion d'argent public. Donc, on a demandé l'autorisation au ministère que ces tablettes soient données à une personnalité morale, c'est-à-dire aux deux établissements, qui donc vont les garder. Le temps de leur amortissement, on va dire, sur plusieurs années. Ils connaissent leur public en plus. Eux vont savoir à qui on aura besoin exactement. C'est plus facile pour les distribuer, effectivement, et pour les répartir, parce que même si j'ai la chance de travailler au lycée de Lisbonne, ça aurait été compliqué pour moi de contacter les familles et de distribuer les tablettes. Bien sûr. Donc, on va dire que c'est un échange de bons procédés et quelque chose de totalement normal. Donc, aujourd'hui, les tablettes sont dans les familles et puis elles tombent tous les jours pour suivre les cours à distance. Voilà, exactement. Après quelques réunions de concertation avec le deux établissements, on a décidé de faire fonctionner ça un peu comme le prêt de livres scolaires, de manuels scolaires. C'est-à-dire que les familles qui en avaient besoin sont venues chercher les tablettes directement dans les deux établissements en signant un accord de convention de prêt et elles devront le rendre à la fin de l'année. Elles devront rendre les tablettes à la fin de l'année. Elles seront éventuellement redistribuer l'an prochain en fonction des besoins. En fonction des besoins. Écoutez, merci beaucoup Mehdi Benassel et bravo pour cette initiative qui, je pense, a beaucoup aidé ou contribue toujours à aider les enfants qui sont privés d'école en ce moment. C'est le but, en tout cas. Merci beaucoup. Facilité l'école à distance pour tout le monde. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci.